Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est samedi le 17 août à 9h13 du matin, donc très tôt pour vous ce matin. Je suis avec Audrey et Yacine. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour Yacine. Alors ce matin, ben oui, tôt parce qu'il faut justifier son salaire. Donc le sujet du jour, on va passer brièvement sur le meeting de dimanche dernier qui est déjà vu et enterré. On est déjà passé à autre chose. On n'a pas nos amis du Parlement pour discuter, donc ça va. Et on a le suivi de la fille David de Shipchern avec notamment ce gardien de prison et l'ASP Gora qui aurait permis à Shipchern de parler à Pravin Jagnaat depuis la prison, ce que le policier nie. Et puis, ben voilà, la, 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 la grosse, grosse actualité de la semaine parce qu'en fait, c'est un tiroir et on ne cesse de trouver des petites surprises. Et puis, comme ça a été annoncé vendredi, donc c'était vendredi dernier par les ministres Kalitschern et Padayachi et Ramdani pour la fonction publique. Donc, c'est cette histoire de réajustement salarial, tant pour le privé que pour le secteur public, que pour les fonctionnaires, qui dit salaire dit grogne systématiquement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on, voilà, ça a été annoncé, on a l'impression, d'ailleurs, le timing est intéressant parce que c'était quand même à l'issue du conseil des ministres de vendredi, juste avant le meeting de la Louise. Donc, on peut s'interroger un petit peu pour savoir si ça a été un parfait, un parfeu, pardon, dans le cadre d'une campagne électorale. Il était attendu ce réajustement salarial parce qu'en effet, à partir du moment où on commence à augmenter le salaire minimum, il faut équilibrer avec les autres salaires. Donc, c'était dans la logique des choses. Il ne s'applique qu'au moins de 50 000 roupies, qu'au salaire de moins de 50 000 roupies. Alors, après, il se posera la question de ce qui touche plus aussi parce que, bon, le réajustement devra se faire à tous les niveaux. Et puis, donc, avec, au début, des problèmes de calcul, comment on fait, des fonctionnaires qui ont trouvé que 5 %, ce n'était pas assez, des inconnus par rapport au diplôme parce que, donc, voilà, les diplômés auront, diplômés gradués, donc ceux qui ont une licence auront davantage. On passe à 22 500, Yacine, il faudra que tu me corriges sur les chiffres. Alors, on va commencer à voir le cas, par exemple, de gens qui sont en entreprise depuis longtemps et qui vont dire, ben voilà, moi, j'ai une licence ou tel diplôme, je réclame une augmentation de mon salaire. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que ces nouveaux montants pour ceux qui ont des diplômes, c'est pour la base ? Ou alors, est-ce que le réajustement va devoir se faire ? Ceux qui sont là depuis longtemps, ils vont devoir avoir leurs petits 2 000 roupies en plus sur une base de 20 000. Donc, voilà, les employeurs commencent aussi à avoir pas mal d'interrogations. Et au niveau de la fonction publique aussi, ça... Bon, il faut savoir que c'est quand même une mesure relativement, même si attendue, électoraliste, parce qu'elle concerne tout le monde. Donc, Yacine, toi, tu avais relevé plusieurs incohérences, alors tant au niveau du privé que du public, notamment avec Narendra Goupi, syndicaliste. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, nous digérer ça, nous le mettre dans un langage simple ? Alors, écoute, je vais essayer parce que l'histoire elle-même, elle est complexe. Donc, tout commence... Tout a commencé l'année dernière, lorsque le salaire minimum est passé de 11 575 roupies à 15 000 roupies. Et puis, peu après, est venue s'ajouter la compensation salariale de l'année dernière, qui était de 10 % sur le salaire de base et plafonnée à 2 000 roupies. Ce qui fait qu'à ce moment-là, 15 000 roupies plus 10 %, ça fait 16 500 roupies. Le salaire minimum était donc passé à 16 500 roupies. Par rapport à 15 575 roupies à 16 500 roupies. Donc, ça fait une augmentation du salaire minimum de 4 925 roupies. Jusque-là, on est d'accord, vous me suivez. Donc, à partir de là, ce que tout le monde demandait, les syndicats et les employés, c'est qu'il doit y avoir un réajustement de tous les salaires par rapport à cette hausse. Parce qu'il était inconcevable. Parce que là, le salaire était passé à 16 500 avec les allocations de la CSG. Ce que le gouvernement donne pour le revenu minimum, c'est que le salaire était passé à 20 000 roupies. Ce qui faisait que quelqu'un qui a commencé à travailler en novembre 2023, en janvier 2024, il avait ses 20 000 roupies. Et quelqu'un qui était là depuis 5-6 ans et qui touchait, disons, 14 000 roupies, lui, il touchait le même salaire. Donc, il y avait une certaine distorsion. C'est ça que le gouvernement devait régler avec ce réajustement. Sauf que l'exercice qui a été fait n'est pas très bien vu par tout le monde. Parce que tout d'abord, parlons du public. Le secteur public, le réajustement est de 5 % across the board sur le salaire de base jusqu'à un maximum de 2 000 roupies. Ça, c'est pour le secteur public. Sauf que selon Narendra Nathgopi, la hausse sur le salaire minimum était de 48 %. Donc, lorsque le salaire minimum a été introduit jusqu'à arriver à 16 500 roupies, c'est une hausse de 48 %. Ce qui fait que, si tu regardes la grille salariale, le plus gros salaire de la fonction publique, c'est le chef-juge qui a augmenté de 0,09 %. Ce qui fait qu'il y a une moyenne, entre le plus bas et le plus haut, une moyenne de 48 % d'augmentation à peu près. Ce qui devait être fait, c'est quand même répercuter la moyenne de cette hausse sur tous les salaires, ce qui n'a pas été fait. Donc, il n'y a eu que 5 % cap à 2 000 roupies. Ce qui, donc, dans la fonction publique, c'est ça qui est décrié. Parce que le... Soria, mais de toute façon, ça devait venir dans le PRB, le Pay Research Bureau de 2026, non ? Ça, c'est une anticipation. C'est une anticipation. Et là, le ministère a émis une circulaire pour dire que, voilà, c'est une interim allowance qui va être prise dans le prochain rapport du PRB. Mais n'oublions pas qu'en 2019, les fonctionnaires avaient eu 1 000 roupies d'augmentation. Et ils avaient dit, c'est pareil, une interim allowance pour le rapport de 2021. Sauf que le rapport de 2021, il avait pris effet à 2020. Donc, toute la période de 2019 avec le interim allowance n'est pas prise en compte. Et l'autre problème, c'est que cette circulaire du ministère a aussi dit que cet interim allowance ne sera pas pris en considération pour les autres bénéfices qui découlent du salaire de base. C'est-à-dire, ce ne sera pas répercuté sur le bonus de fin d'année. Donc, ton bonus de fin d'année sera dans la fonction publique. Ce sera toujours ton salaire moins cette compensation-là. Ce ne sera pas répercuté sur tes annuels livres, sur les bénéfices dont tu bénéficies pour ton salaire de base. Ces 1 000 roupies-là ne seront pas répercutés. Donc, ça, c'est encore un problème pour la fonction publique. Quant au privé, le calcul est un petit peu plus complexe pour le secteur privé parce qu'il faut prendre ces 4 925 roupies de hausse-là. Et c'est ça qui est répercuté partout. Donc, la formule annoncée par le ministre Kalitschern, c'est le salaire de décembre plus 4 925 roupies. Et après, de cette somme, tu substrais ton salaire de janvier parce qu'il y a eu la compensation salariale de décembre 2023. Ce qui fait que tous ceux qui touchent entre 20 000 et 50 000 roupies auront, puisque leur compensation était de 2 000 roupies, ils auront 2 925 roupies d'augmentation. Et pour les autres, c'est calculé selon la formule dont on a dit. Et après, effectivement, lorsque le ministre avait annoncé ça lors de la conférence de presse, il y avait pas mal d'incohérences, les chiffres qui ne collaient pas. Et par la suite, on a appris qu'il faut aussi, dans ce cas-là, prendre en considération le temps de service. Yacine, il n'a pas mentionné ce temps de service-là pendant la conférence de presse ? Non, il n'a pas mentionné. L'autre problème qui se présente maintenant, lorsqu'on parle des temps de service pour le secteur privé, on a les remuneration orders, c'est-à-dire par secteur. Donc, tel secteur, les catégories d'employés doivent être rémunérées sur cette base. Par exemple, tu as dans la restauration, tu as les serveurs, les barmans, les caissiers, les chauffeurs, tout ça. Dans un autre remuneration order, par exemple, je ne sais pas, à la technologie, tu as pareil, les caissiers, les chauffeurs, les machins. Et ce n'est pas pareil. Donc, un chauffeur sous un remuneration order et un chauffeur sous un autre n'a pas le même salaire. Ce qui fait que dans ce cas-là, ça pose un autre problème pour le temps de service. Donc, le temps de service d'un chauffeur ici et d'un chauffeur là, ça peut être le même, mais ils ne touchent pas le même salaire. Donc, dans ce cas-là, il est assez compliqué de parler de temps de service pour faire un réajustement. Surtout que le ministre a dit que l'augmentation-là concerne absolument tout le monde, même ceux qui ne sont pas couverts par les remuneration orders. Et dans ce cas-là, les secteurs qui ne sont pas couverts par les remuneration orders, comment est-ce que tu fais pour calculer le salaire par rapport au temps de service ? Tu vois, parce qu'il n'y a pas de barème. C'est ce que j'allais demander. Comment tu te bases ? Il n'y a pas de barème. Donc, on se base sur absolument rien. Encore une fois, Narendra Nathgopi dit, « Tant qu'il n'y aura pas dans le secteur privé un grille salarial qui regroupe toutes les professions, sur une seule grille de base, on ne pourra pas parler de réajustement. » Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc, le sujet est compliqué. Quels sont les secteurs couverts par le remuneration order, t'as l'hôtellerie, la construction ? T'as la construction, le secteur manufacturier, les entreprises de nettoyage. L'hôtellerie ? L'hôtellerie, la restauration, tu as le BPE. Tu as 31 secteurs comme ça qui sont couverts. La vente, la vente est couverte. Mais tu as plein de secteurs qui ne sont pas couverts. Oui, c'est tous les services, si encore. Et donc, même les secteurs qui sont couverts, il n'y a pas de cohérence entre les fonctions. Et d'ailleurs, lorsque le salaire minimum passait de 11 575 roupies à 16 500 roupies, il me semble que c'était en novembre dernier, Sudej Khalitshan avait dit que son ministère travaillait justement sur un tel réaliment. Il avait pris l'exemple des chauffeurs, mais il avait dit que son ministère travaillait justement sur une grille salariale commune pour justement ne pas lier à tous ces problèmes-là. Mais jusqu'à présent, c'était en septembre de l'année dernière, il me semble. Là, ça va bientôt être un an de toute façon. Et rien n'a été annoncé dans ce sens-là. Yacine, je voulais te poser une question. Alors, pour nos auditeurs qui sont en train de nous visionner sur YouTube et sur Facebook, Yacine a un peu un mal de tête, donc on ne le voit pas sur la caméra aujourd'hui. Bon, on est notifié, mais il est en bonne pointe. Si tu peux me corriger, Yacine. Mais j'avais une question. Oui, oui, non, ça va, ça va. OK. J'avais une question. Le secteur privé a énormément de difficultés avec les hausses de salaire de décembre 2023. Donc, maintenant, il y a une nouvelle hausse de salaire. Mais moi, ma question, c'était le secteur public et les fonctionnaires. Où est-ce que le gouvernement est en train de trouver des fonds pour permettre ces hausses salariales avec tous leurs fonctionnaires? Écoute, ça, on ne sait pas. Je ne sais pas si ça a été prévu dans les budgets estimés du discours budgétaire qui a été présenté cette année. Je n'ai pas encore vérifié. Mais voilà, de toute façon, les revenus de l'État, ça vient des infos, de la TVA et autres taxes. Et pour revenir au secteur privé, comme tu disais, il y a certaines entreprises qui ont quand même été en difficulté. Là, ce qui avait été annoncé lors de la conférence de presse vendredi dernier, c'est qu'il y a certaines entreprises qui peuvent demander à l'État de les aider. Mais le ministre Padayachi a quand même précisé que c'était les PME et les entreprises tournées vers l'export. Donc, il me semble que ça ne va pas être toutes les entreprises qui auront droit aux aides de ce qu'il a annoncé. Ok. Dernière question. On en a quand même. Sori, Audrey. Vas-y, vas-y. Tu as mentionné la TVA. Pour moi, c'est un peu rationnel qu'il y ait une augmentation de taxes quelque part pour subvenir à ça dans le public. Et qu'est-ce qu'on imagine qu'il y a quelque chose dans le pipeline, même que ce serait très mal vu en amont d'élection ou même après ? Non, mais de toute façon, là, on touche à un autre volet du problème. C'est très basiquement ce que pas mal d'économistes ont dit. C'est lorsque tu injectes plus d'argent dans la population, ça crée forcément une hausse des prix. Et dès que les prix montent, la TVA qui est de 15% sur les prix de vente monte aussi. Donc, dès qu'il y a de l'inflation, les revenus du gouvernement augmentent. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de mettre le TVA à 20%. Il suffit juste que les prix grimpent pour que le gouvernement ait plus d'argent. Oui, parce que le problème de la hausse salariale, c'est que ça entraîne une inflation. Donc, parce que tu vas avoir plus d'argent en circulation, plus d'achats. Et puis aussi parce que les gens, enfin les employeurs, vont devoir augmenter les salaires. Donc, ça va augmenter leurs coûts. Donc, ils vont augmenter leurs prix. Donc, tu vois, ça entraîne la spirale inflationniste. Et c'est toujours dans l'idée de vouloir inciter à consommer davantage. Et donc, on rentre dans une spirale inflationniste. Donc, d'inciter à produire. Et c'est bien le problème d'ailleurs de tout cela. C'est que ces entreprises qui ne pourront pas payer, surtout les petites et moyennes entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont mettre le paillasson. Elles vont moins embaucher. Donc, on tire la croissance par la consommation au lieu de la tirer par la production. Donc, c'est un petit peu le souci. Même si c'est vrai que les salaires n'étaient pas élevés et qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut les rehausser. Donc, voilà, on est quand même dans une question de qu'est-ce qu'on a comme modèle économique. J'ai une autre question pour Yacine. Historiquement, est-ce qu'on a déjà vu quelque chose similaire à Yacine, à Maurice ? Non, de mémoire comme ça, non. Il ne me semble pas qu'on ait… Déjà, le salaire minimum a été… Bon, ça a été décrié, mais c'était quand même une décision qui avait été annoncée, qui a beaucoup plu, l'instauration du salaire minimum, mais des hausses successives et conséquentes. Comme ça, déjà, que le salaire passe de 11 575 à 16 000 roupies, plus une compensation de 10 % allant jusqu'à 2000, plus maintenant, là, 6 mois, 8 mois après, une autre augmentation conséquente. Non, il ne me semble pas qu'on ait déjà vu autant de hausses en 6 %. Ok. Sorry, ça vaut ce que ça vaut, mais l'Express publie aujourd'hui une analyse de Pulse Analytics, qui se base sur les bases de données sur à peu près 650 000 Mauriciens internautes, et qui extrapole, en fait, ces données recueillies sur le net pour faire des analyses. Donc, en l'occurrence, c'était sur la période du 1er mai au 12 août, et ils ont analysé l'adhésion des mesures, à la fois du gouvernement et de l'opposition, et la mesure qui arrive en tête de ceux qui sont la plus supportée, si vous voulez, c'est le minimum, le salaire minimum à 20 000 roupies, l'augmentation du salaire minimum à 20 000 roupies. Donc, c'est vraiment la mesure populaire la plus supportée. Donc, à replacer encore cet ajustement dans le cadre de la campagne électorale. Voilà. Ok. Bien, ensuite, la pension. Parce qu'en plus, c'est vrai, ça concerne toute la population active. Oui. Ok. Après, puis alors, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut… Tu parlais justement, Yacine, du calcul pour le 13e mois, etc. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que ces salaires-là, il y a toujours les 1 000 ou 2 000 roupies de la MRA, de la mort-richesse revenu automatique, qui s'y ajoutent. Oui. On parle vraiment que le salaire de base, c'est-à-dire la base salariale que l'employeur donne, toutes les autres prestations, les allocations de la MRA, la CSG, les allocations pour les enfants, et tout ça, ça ne change pas. Là, c'est vraiment que la base salariale. Et je n'ai pas dit, mais ça prend aussi effet à partir du mois de juillet. Donc, dans le secteur privé, sur le salaire du mois d'août, il y aura les arrêtages d'un mois. Alors que pour le secteur public, que ce sera payé en septembre, donc deux mois d'arrêtage plus l'augmentation de septembre. Oui, ça va faire dur au budget des entreprises de payer tous les arrêtages. Ça va faire beaucoup, effectivement. Oui. Donc, les diplômes, ça a été clarifié. C'est si le poste requiert ce type de diplôme. Ce n'est pas, allez, par exemple, moi, j'ai une maîtrise, je fais cleaner. On ne va pas me donner les 22 000 roupies parce que j'ai une maîtrise. Non, c'est si c'est un profil du poste. Si le poste requiert de telles qualifications. Et maintenant, ce qu'il faudrait aussi faire ressortir, comme l'a dit Gopi, c'est, encore une fois, ça n'a pas de sens parce qu'on met une catégorisation dans le secteur privé, donc diplôme, diplôme, alors qu'il n'y a pas ce genre de catégorisation-là. Donc, ça crée quand même, encore une fois, une différence entre des employés d'un même niveau, en fait. Ça aurait fait sens s'il y avait une grille complète de tous les salaires, tu vois. Une telle catégorisation par diplômé, par diplômé, ça n'a pas de sens dans ce que tu regardes The Bigger Picture. Oui, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'il aurait fallu faire une grille salariale pour tout le monde avant de conserver à justement, non ? Alors, il y a... C'est bien plus intéressant, effectivement. Yacine, ça prend effet quoi, toutes ces belles mesures ? Ça prend effet à partir du 1er juillet 2024. Donc, ce sera backfade. Ah ! Oui. Donc, ce sera backfade. Voilà. Bon, j'espère qu'on a fait le tour de la question, qu'on a clarifié ce qui pouvait l'être. Bah, écoute, on verra ce qu'on va encore annoncer. Là, on attend maintenant la publication des regulations pour voir un petit peu dans les détails. Mais oui, encore une fois, cette circulaire du ministère de la fonction publique, là, a apporté des éclairages qui n'avaient pas été annoncés. Et encore une fois, je le répète, que ça n'a pas d'incidence sur les autres avantages, notamment sur le bonus de fin d'année. Merci. Peut-être une dernière question. Comment c'est vu, hein, ces augmentations qu'alitonnent pendant la semaine dans le public et dans le privé ? Qu'est-ce que tu as remarqué, toi ? Bah, écoute, tout d'abord, c'était un petit peu l'incompréhension pour ne pas te cacher. Du coup, parce que, comme à chaque fois, après de telles annonces, c'est bien accueilli. Oui, on sera augmenté. Mais après, lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus dans les détails, c'était qui va être augmenté, qui aura combien ? Est-ce que je suis concerné ? Est-ce que... Combien est-ce que j'aurai ? Donc, il y a tout le monde qui a essayé de faire des calculs. Est-ce qu'il tombait dedans ? Est-ce qu'il ne tombait pas dedans ? Donc, tu vois, c'était un petit peu l'incompréhension. Mais disons que, globalement, lorsqu'on annonce une hausse des salaires, c'est bien perçu par les employés. Est-ce qu'il y a un micro-trottoir et la majorité du monde, c'est bien bon. Oui, forcément, lorsqu'on a une hausse. Et l'autre problème que ça va causer, par contre, c'est... Ça concerne les... Dans le secteur privé, le travailleur est considéré comme quelqu'un qui gagne moins de 50 000 roupies. Donc, si tu gagnes 50 100 roupies, tu n'es pas concerné. Donc, c'est pas... Tu ne tombes pas dedans. Et ce qu'on voit venir... Enfin, pas ce qu'on voit venir, ce que les analystes voient venir, c'est que là, du coup, ce qui a été « réajusté », c'est tout le salaire en dessous de 50 000 roupies. Mais pour aller voir en-dessus, le prochain rapport du NRB va devoir réajuster les salaires des plus de 50 000 roupies par rapport à tout ce qui a été réajusté en bas. Donc, est-ce qu'on va vers... Comment est-ce que ça va se faire ? Combien d'augmentation est-ce que les plus de 50 000 roupies devront avoir pour maintenir la balance, pour maintenir l'équilibre ? Ça, c'est une autre question. Donc, tu t'imagines une entreprise qui va devoir... Je ne sais pas, je prends l'exemple de 30 % d'augmentation à tous ces employés qui touchent 50 000 roupies. Ça va être un petit peu compliqué lors du prochain rapport. Oui, parce que depuis toutes ces hausses, les plus de 50 000 roupies n'ont jamais, jamais été concernées, en fait. Voilà. Donc, mais à un moment, il faudra... Lorsque le rapport final du NRB va sortir, forcément, il faudra corriger ça, tu vois. Voilà. Anything else ? On est bon ? C'est bon. Je voulais juste dire que les... Enfin, sous vos corrections, que les ligues et le foot recommencent en Europe ce week-end-ci. Donc, la ligue anglaise, on a vu que Manchester a gagné hier le premier match d'ouverture à Ultrafort, comme Fulham. 1-0. Voilà. Bien content. Merci tout le monde. Allez, merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada